à toute l'église et à ceux qui me suivent en ce jour, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui m'a dit de vous le dire. Je n'ai pas le droit de prendre le nom du Seigneur en vain. Que chaque frère, que chaque sœur prie, s'arme de courage et qui aille faire la paix avec son prochain. Évacuez toutes les amertumes de vos cœurs. Si vous avez entendu des choses en songe, en vision, en prophétie, par rapportage, évacuez ça de vos cœurs. Retrouvez, recherchez un cœur de petit enfant. Faites la paix avec tous. Ça va vous coûter cher. Ça peut vous coûter cher, je dois dire. Comment ça peut de rien vous coûter? Mais Dieu prendra soin de vous parce qu'il sait ce que vous recherchez. C'est lui qui a dit, recherchez la paix avec tous. Priez Dieu qui vous donne la sagesse. Amen. Parce que tu feras la guerre avec prudence. Pour la sagesse. Si tu ne sais pas comment faire pour te réconcilier avec un frère, vois ton pasteur. Amen. Lui, il a assez d'autorité pour vous réconcilier, pour vous convoquer tous les deux et vous réconcilier. Mais il y a des péchés, des choses que le pasteur n'a pas besoin de connaître. Ça encombre son esprit pour rien. Ça encombre son esprit. C'est quand ça vous dépasse à résoudre que vous venez le voir. Mais ce que vous pouvez résoudre sans venir lui encombre l'esprit, faites-le s'il vous plaît. Dieu vous honorera pour l'avoir fait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.